alors nous voici devant la maison commune comme souvent dans le coin housing une pièce qui sert un petit peu à tout en l'occurrence ici comme c'est une grosse communauté attention 1 pour pour eux que ça s'appelle communauté pour nous ça pleurait plutôt copropriété donc il ya le jardin avec les champs les potagers tout ce qui composent bien entendu et puis les poules je pense qu'il y a quasiment une poule par personne c'est rigolo ça fait 20 adultes 24 ans là on rentre donc dans le grand bâtiment qui est une ancienne grange à foin voilà la pièce où on se déshabille où on reste ses chaussures c'est noé qui va nous accompagner pour la visite qui a été bien réaménagé il ya de la place il ya du vol et bon c'est l'amérique un tout est énorme par rapport à nous tout est relatif c'est vrai que quand ils arrivent en europe ils trouvent que tout est petit inversement nous on trouve que tout est énorme ça c'est le petit salon avec une télévision besoin soigneusement caché pour pas être trop stimulé et puis voilà pièce un peu pour les enfants j'imagine je te laisse à noé à tout à l'heure oui tranquille là donc c'est la grande pièce de réception qui sert un petit peu à tout il ya un piano là bas au fond on peut faire des petits concerts on peut juste discuter savoir dans cette communauté les décisions sont pris au consensus donc ils se réunissent je pense une fois par semaine un peu pour des décisions concernant les projets communautaires sachant que chaque famille chaque maison gère sa vie comme elle l'entend bien entendu partage le terrain mais pas le palais mobilier voilà une grande cheminée pour chauffer le petit salon mais vu qu'il ya un billard là bas au fond on a aussi vu sur la maison des poules voilà alors aujourd'hui je suis un petit peu gris un petit peu couvert qu'on voit pas bien les montagnes aux alentours mais c'est vrai que c'est très sympa ça ressemble un petit peu aux vosges c'est à dire des grandes collines boisées en beaucoup plus sauvages bien entendu le club faux chiens n'est pas passé par là on est une photo aérienne de la communauté certainement il ya quelques années avec en bas le lac attention ici les lacs c'est grand comme le lac léman voilà donc depuis ça c'est reboiser apparemment donc voilà ici on doit être la grande je pense ça doit être là quelque part par là ici voilà voilà donc les les hirondelles sont de retour nous sommes bien au printemps pourtant les feuilles sont non pas encore débourrer une des maisons de la communauté les inévitables petit drapeau tibétain bouddhiste bien entendu un petit côté alternatif des petites marres des bacs à compost des bacs pour faire des plantations printanières donc on met de la terre dans des caisses ça chauffe un peu plus vite et on peut vite faire des petites pousses j'aime bien le petit côté billard c'est le côté communauté chic quand même je rappelle qu'on est au canada ah ça c'est la grande cuisine commune il ya de quoi accueillir du monde alors l'étage il ya aussi un appartement je pense que ça peut servir aux personnes de passage ou quand il ya une dispute dans un couple eh bien quelqu'un peut toujours venir se réfugier ici voilà ici c'est le coin des tris bien entendu les toilettes bon classique oui il ya quand même de la place c'est bien fait ça a bien intérêt aménagé c'est pas chauffer uniquement par le feu de bois là bas où le petit poêle ici il ya toujours le sempiterminal de chauffage à air pulsé qui doit être certainement au gaz naturel donc c'est pas terrible terrible au niveau efficacité énergétique mais bon le projet de cette communauté surtout de vivre ensemble le plus en harmonie possible et puis bien entendu balai les questions d'empreintes écologiques sont venus un peu plus tardivement puisque cette communauté a quand même une dizaine d'années une quinzaine d'années presque voilà comme un peu tout on pense à l'écologie par la suite donc je pense que maintenant les maisons qui vont se construire ou on se réaménager pour être un peu plus efficientes et puis dans la communauté des personnes ont envie aussi de d'aller vers plus de partage encore plus de respect de l'espace de la nature donc les choses évoluent voyez que c'est possible je rappelle 20 adultes 24 enfants pour les enfants c'est génial un voisinage avec qui on partage des idées des valeurs des actions en toute sécurité dans un endroit sympathique ma foi voilà ça existe ça fonctionne et pourquoi pas en faire d'autres avec d'autres dimensions d'autres valeurs peut-être l'idée je pense principal et quand même de partager ça permet de rendre la vie plus douce et plus juste à bientôt